Le ministère public a réquis 7 mois. La justice tranche 18 mois d'emprisonnement contre un Gérard Moulomba, dit Gécoco. Une sanction de justice au-delà de celle requise par le ministère public, infligée à un mourant du jamais vu. Cette attitude a poussé la curiosité du vrai journal à y voir de près. Que s'est-il exactement passé pour en arriver là ? Retour sur les faits. Tout commence le 10 novembre 2017. Isaac Kaboundi, enseignant de son État, pris par les services de sécurité. Ces derniers exigent de le fouiller et prennent son téléphone pour le passer à la loupe. Ensuite, conduit au Conseil État pour avoir vu dans son téléphone des messages suspects. Les agents fouineront le téléphone de fond en comble, en violation de l'article 31 de la Constitution. Qui stupide ? Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Conduit au Conseil État, Isaac Kaboundi appellera son proche pour le venir en aide. Ce dernier ne rien d'autre que la personne de Gécoco. Aussitôt informé, l'homme prend ses jambes à sa nuque pour aller secourir son proche. Arrivé sur les lieux, le calvaire commence. Il est pris, lui aussi, par les agents, lui reprochant d'avoir envoyé un message outrageant le chef de l'État, retrouvé dans sa conversation privée avec Isaac. Ces deux prisonniers vont être torturés comme des malfrats, puis déplacés du Conseil Étao-Konchachi le 11 novembre 2017. Ensuite, du Konchachi à la Nergombé-3-Zulu. Des conditions carcérales drastiques, des traitements inhumains. Les députés provinciaux cèdent. La maladie l'orange. Il y a peu, il venait d'être opéré des reins du côté droit en Europe. Ils l'ont fait part à ses géoliers au mois de décembre. Ce dernier n'enfant fit. Il passera tous les mois de décembre malade, sans soins. Suite à la détérioration de son état, il sera envoyé au soin le 17 janvier 2018 à l'hôpital de Laner, à Dibaya, pour analyser son cas. Les médecins constateront que les reins du côté droit sont bouchés. Face à la gravité de son état, il sera vite conduit à Angaliem le 19 janvier 2018. Des examens et analyses sont faits. Les médecins confirment l'état inquiétant du prisonnier avec un problème des reins, faute du matériel adéquat pour soigner le patient, notamment le manque du plateau technique urologique approprié. Trois médecins de la clinique Ngaliema établissent une attestation médicale dans laquelle ils estiment que la situation de Gécoco exige des soins appropriés dans le meilleur délai. Face à ce danger, le 3 février 2018, l'avocat général Kenne Kenne signe une ordonnance de mise en liberté provisoire permettant aux prévenus des prendre de soins, moyennant une caution de 1,630,000 francs congolais. Les affaires prendront une autre tournure. L'agent venu pour l'exécution de cette ordonnance se verra empêché par les agents de la NER. Dans son rapport, document tombé dans la rédaction du vrai journal, l'on peut lire. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire du 3 février 2018 du prévenu Moulumba-Kongolo ou Akongolo n'a pas été exécutée suite au réfus des agents de la NER commis à sa garde à la clinique Galiema où il est interné. Il convient de souligner que j'avais été victime de vols de mon sac contenant des documents de service ainsi que mes effets personnels, des faits inimaginables qui passent pour une insolite. Des agents de services de sécurité, en d'autres termes, des OPJ, officiers de police judiciaire, s'interposent et bloquent la décision d'un avocat général. Des réalités qui ne se passent qu'en République démocratique du Congo. Le parquet se dessaisit. Le 5 février 2018, le dossier est transféré au tribunal de paix de la Gombe. On passe à la vitée supérieure. Sur son lit d'hôpital, Gécoco devra comparaître. Lorsqu'on entre dans les faits, les téléphones saisis, mis à la disposition du tribunal. Gécoco et son proche réprochait d'offense au chef de l'État par une correspondance privée par Otape, critiquant Kabila. Après que le téléphone des prévenus ait été checké par le tribunal, les avocats relèvent deux faits. D'abord, le message privé de prévenus Gécoco envoyé à Isaac parle de Kabila. De quel Kabila s'agissait-il ? Puisque selon le code de la famille, dans son article 56 et 57, il est dit « Tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. L'ordre des déclarations, des éléments du nom et leur orthographe sont immuables. » Article 57 « Si les personnes d'une même famille ont les mêmes noms, elles sont tenues de s'adjoindre à des éléments complémentaires différents. » Deuxième fait, l'infraction en elle-même. Pour qu'il y ait offence envers le chef de l'État, il faut trois conditions. Selon le code pénal en revue démocratique du Congo, la première condition, le fait matériel. Le fait matériel est une offense, c'est une expression outrageante, un terme du mépris ou une invective renfermant ou non l'imputation d'un fait précis. de la publicité. L'expression offence doit être proférée publiquement. La publicité donnée à l'acte importe beaucoup pour que soit établie cette infraction. Troisièmement, la personne visée. L'offence vise la personne du chef de l'État sans qu'il faille distinguer entre sa vie privée et sa vie publique. De ce fait, il est implacablement établie qu'il s'agissait là d'un message privé dont l'auteur ne pouvait s'en plaindre parce que méconnu du public. Après des atermoiements entre les avocats du prévenu et le ministère public, ce dernier requiert sept mois pour Gécoco et cinq mois pour l'enseignant Isaac. On serre les coudes. On attend les verdicts. Il tombe enfin. Les deux accusés condamnés à dix-huit mois de prison ferme. Les juges vont largement au-delà de ce qu'a proposé le ministère public. Des faits et éléments qui mettent à nu finalement le caractère planifié et ciblé d'un acte tendant à nuire à un digne fils du pays. Très proche de la base de Kingabua qu'il appelle affectueusement Sosoyamboka. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avait déclaré à la clinique pour des raisons de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada